A ce niveau-là, je ne pensais pas à ce point, en tout cas, je ne pensais pas... On banalise en fait tout ce qui est racisme. L'UNP se fait passer pour un parti tolérant, alors qu'il reprend exactement les mêmes idées que l'exprime. Ce sont des choses qui sont admises, qui sont tolérées dans le monde du travail, un petit peu partout, comme le sexisme, comme plein d'autres choses. Après, ce n'est pas pour autant que les gens sont intrinsèquement et foncièrement racistes. C'est juste qu'ils tiennent des propos racistes. Deuxième nommé, Brice Hortefeux, c'était le 30 août 2010. Si ce bien-là suit, il n'est pas question de stigmatiser telle ou telle population. Bien d'autres étrangers sont de l'auteur de bien-être ennemi. Bien d'autres. Magnifique. C'est vrai, bien d'autres, ils se reconnaissent dans cette salle. Auparavant, il y avait un discours qui était circonstitué pour l'essentiel, mais dans l'opposition génophobe nationaliste qui incarnait le Front National. Aujourd'hui, ce discours est devenu un petit peu institutionnel. Ce discours, c'est en l'aide de la production de la peur, aujourd'hui délibérée, du projet politique. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau et en plus, moi, je pense que ça cache justement un racisme institutionnel. Pourquoi tous ? Mesdames et messieurs, bonsoir le cabaret sauvage. Par contre, le portugais et l'arabe, vous rentrez dans le foyer ? Vous partez maintenant. Il y a à manger en loge. Hop, comme ça, ce sera fait. C'est pour vous mettre dans l'ambiance, directement. Et donc, du coup, l'humour, en fait, c'était une façon de pouvoir, par rapport à d'autres associations, en parler sans pointer du doigt les gens, sans les façons de dire qu'il n'y a pas, juste pour les amener à avoir une réflexion. Comme on veut particulièrement en parler aux jeunes, parce que c'est au plus d'eux qu'il y a du travail pédagogique à faire, puisque nous, on intervient en amont pour déconstruire les préjugés. L'humour, c'est facile, ça leur parle. Au fond de nous, je pense qu'on sait tous que ce type d'événement, de rencontre, c'est également pour dire un nom, dire un grand nom, justement, à ce racisme. Le troisième diable, l'islam ne passera pas par moi. Ça arrive, Thomas ? C'est une banale. Aubert Ménard. On a donné l'impression de se cantonner dans un discours délique, médiatique, parisien, de Saint-Germain-des-Pays, d'être totalement déconnecté du terrain. On a sans doute que c'est ce qu'on en mérite, en quelque sorte. Voilà à quoi ça sert. Je crois qu'il y a des assos qui disent au PS, vous avez été nul là-dessus, et qu'on a avancé sur plein de sujets, comme je crois qu'on avance aujourd'hui dans le fait de reconnaître que la question noire est un des grands impensés de la gauche dans le siècle. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'à la fois la question de l'égalité femmes-hommes et probablement la question noire se réglerait une fois la question sociale réglée. Ce n'est pas le vrai. Et je crois qu'aujourd'hui la réflexion a évolué. Évidemment, on reste convaincu que la question sociale est centrale. On ne peut pas considérer que ce sont des fonds secondaires qui seront automatiquement réglés une fois que la fraternité, l'égalité sera arrivée sur le monde parce que les travailleurs en vainculent capital. Sous-titrage Société Radio-Canada